Et salut les filmmakers, c'est Keremia Tribe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais parler de caméra et d'appareil photo. Qu'est-ce que je dois choisir ? Est-ce que je dois filmer avec une caméra ou avec un appareil photo ? Deux mondes différents, mais qui se ressemblent dans la pratique, bien sûr, parce que tu filmes, quoi qu'il arrive, que ce soit avec une caméra ou avec un appareil photo. Donc moi, je sais que dans mes vidéos, je parle toujours à ma personne, parce que c'est mon expérience. Je shoot à la caméra, je shoot au boîtier, mais j'ai débuté au boîtier. J'ai débuté au boîtier et je suis resté très longtemps, très longtemps avec du boîtier. Shooter avec un appareil photo, c'est bien, parce que déjà de loin, c'est petit, c'est léger. Tu peux le transporter très facilement, tu peux l'adapter sur un stabilisateur, sur un gimbal. Facile d'utilisation, il suffit que tu connaisses un petit peu tes réglages, donc les ISO, le diaph et l'obturateur. Les cartes mémoire sont relativement peu onéreuses, les batteries, tu peux en acheter pour pas très cher. Donc ça a ses avantages comme ses inconvénients. C'est vrai que depuis ces dernières années, maintenant, ils nous ont mis du 4K de 10 bits dans du boîtier, ils nous ont mis du 4K à 120 FPS. Donc c'est vrai que dans un boîtier, tu peux avoir beaucoup de choses que tu vas pouvoir retrouver dans une caméra. Par exemple, une caméra qui a 10 bits, je vais encore revenir au RAID. Voilà, en 2012-2013, 4K à 120 FPS, ça existait déjà, tu vois ce que je veux dire. Donc en soi, pour ceux qui shootaient déjà avec ce genre de caméra à l'époque, c'est vrai que ça apporte pas une nouveauté au jour d'aujourd'hui. Maintenant, les gens qui peuvent shooter en 4K à 120 FPS, ça va être un facteur aussi d'achat de ton boîtier. La Color Science, pour moi, c'est la chose qui va primer sur tout, vraiment sur tout. Au niveau des specs, même si j'ai un boîtier qui a une super belle Color Science, mais j'ai pas de 4K à 120 FPS ou même de 60 FPS, c'est pas grave. Parce que je sais que le boîtier, il va pouvoir me donner un rendu que moi, j'aime. Et ça, c'est très important. Au-delà des specs. Donc le boîtier, on va dire que c'est relativement simple. C'est un workflow qui est très simplifié. Que ce soit au niveau, comme je te l'ai dit, du prix pour voyager, de la mise en place. Parce que ça, c'est très important. T'arrives, t'as des clients, les mecs, ils ont pas le temps. Et ça m'est déjà arrivé, les mecs, ils ont pas le temps. T'es obligé d'être super rapide, tu vois. L'exécution du setup doit être très rapide. Moi, je shoot à 90% avec ma caméra. Même si ton client te paye, je sais pas, t'as une prestation à 500 balles. Tu dis, bon voilà, j'ai une caméra, j'ai un appareil photo. Je vais faire une prestation à 500 balles. C'est vrai que généralement, on va se dire, bon bah pour 500 balles, moi, je vais pas non plus me prendre la tête. Je vais prendre mon appareil photo et merci, au revoir. On sait que dans 90% des cas, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que même si tu shoots avec ta caméra, donc normalement, le prix de ta prestation devrait être un peu plus élevé parce que t'as une caméra, c'est un peu plus gros, t'as mis des optiques PL, t'as un setup qui est beaucoup plus cher. Donc en conséquence, c'est vrai, tu devrais augmenter ton prix. Et ça, c'est tout à fait normal. Moi, le premier. Mais il y a des cas de figure où je sais que, même si la personne va payer à peu près 500 balles la prestation, je sais que si je fais cette prestat avec mon boîtier, ça va être relou. Pourquoi ? Parce que peut-être la durée du temps, les batteries, il va falloir les recharger, les changer, la carte mémoire, il va falloir les vider, etc. T'as plein de trucs qui font que, même si la prestation à 500 balles, tu l'as fait avec ton boîtier, ça va être relou. Tu vois, ça va être chiant. Alors que si tu l'as fait avec ta caméra, bien setup, que j'ai fait par rapport à mes besoins. C'est pas, j'ai été, bon, il me faut une poignée, bon, il me faut ça, il me faut ça. Le truc, c'est une guirlande, c'est un sapin de Noël. Non, j'ai vraiment mis des choses qui sont utiles à mon style de shooting, tout simplement. Et quand je dis mes besoins, c'est surtout lorsque je vais voyager. C'est pas la même musique que lorsque je vais voyager avec un appareil photo. T'es obligé de regarder avant de voler combien de kilos tu peux monter déjà dans la cabine. Donc là, quand c'est avec la RAID ou une caméra, je sais que je vais partir avec 3-4 batteries V-Lock, 1 kg la batterie, je vais prendre minimum 2 optiques, qui font à peu près 1 kg, la caméra et tout le reste. Donc, on peut arriver à des 15, 16, voire même 17 kg en cabine. Alors que si tu es limité à 12 kg, il va falloir que je prenne des choses et que je les fous dans la valise. Même si ça m'embête, je suis obligé, j'ai pas le choix. Lorsque je voyage, je prends toujours ma caméra, mes optiques, batterie avec moi. Le reste, je peux le dégager dans la valise, c'est pas un souci. Donc, si je fais cette prestation avec ma caméra, déjà de 1, rapidité d'exécution, je suis tranquille. La caméra, elle est déjà montée. Je sais que si je fais une prestation à faire ici, caméra, hop, juste à mettre l'optique, matbox, batterie V-Lock, je la démarre, je suis tranquille. J'ai pour à peu près 4-5 heures de batterie. Donc, c'est une grosse batterie que j'ai, tu vois. Enfin, je n'en ai pas qu'une, mais j'en ai plusieurs. C'est des grosses capacités. Donc déjà, je suis tranquille. Le système de stockage, j'ai 1 Tera. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je peux choisir mon taux de compression. Donc, par rapport à mon tournage et par rapport à comment je dois délivrer le projet, je vais pouvoir adapter ma compression. Chose que tu ne peux pas, tu peux le faire sur un boîtier, mais tu ne peux pas, tu as des compressions qui sont déjà prédéfinies. Voilà, 150, 200, 400, 800, 600, etc. Tu vois, là, je peux vraiment choisir le bon ratio qui me permet de me dire, ben voilà, pour toute la journée, je suis tranquille. Déjà, dans ma tête, ça, c'est un truc que je vais pouvoir oublier. Parce que si tu es dans un tournage et que tu es obligé de penser, tu regardes toutes les 5 minutes, waouh, ma batterie, oh, ma carte mémoire. Tu ne vas même pas te concentrer sur ton tournage. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça que l'avantage aussi d'une caméra, c'est que je peux, là, setup grosse config, épaulette, stabilisateur. Mais au contraire, si je veux, je peux changer la monture. Je mets une petite monture EF. Je peux mettre une toute petite optique. Je peux mettre une toute petite batterie. Et au final, je me retrouve avec un petit setup. C'est largement suffisant. Donc, voilà pourquoi tout ce qui est petit boîtier, petit setup, j'aime bien, mais ça ne convient plus à mon style de shooting. Et en vrai, tu sais que le filmmaking, c'est plus qu'un boulot, tu vois. Vu qu'on aime ça, c'est un mode de vie. Il y en a, c'est vrai, ils shootent. Merci, au revoir, le soir, c'est bon, ils se couchent. Moi, je vais réfléchir toute la journée. Je pense filmmaking, tu vois. Toute la journée, c'est dans ma tête. Même un setup, quand je vais le préparer, je vais vraiment me casser la tête à me dire, il faut que je mette ça, ça, je n'en ai pas besoin, ça, je n'en ai besoin, ça, je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas, je mets tout d'un coup, tu arrives. Le truc, il est gigantesque, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Donc, l'un dans l'autre, pour celui, on va dire, qui débute, moi, ce que je fais, c'est que je prends une feuille pour et le contre. Tout ce que j'aime bien, tout ce que je n'aime pas, par rapport à ça, tu vas pouvoir choisir que ce soit ta caméra ou ton boîtier. Et moi, comme ce que je disais, mon boîtier, je le choisis en premier, c'est la Color Science. Qu'est-ce qui me sort, tu vois, le capteur, qu'est-ce qui me sort ? Est-ce qu'il me sort un log qui est vraiment bien, qui est facile à étalonner ? Il faut bien choisir la caméra par rapport à ce que toi, tu recherches. Et non, pas parce que le truc, il est hype et de ouf. Waouh, t'as vu, la 7S III, 4K 120 FPS, plein format, bababibababa, parce que tout le monde l'aille. Au final, t'achètes un truc, peut-être que t'aimes pas forcément, mais c'est juste parce que c'est la hype. Tu vois, la hype est très dangereuse. La hype peut te permettre de faire acheter des trucs que t'as même pas envie d'acheter. Mais tu l'achètes juste pour être dans le coup. Tu te dis, c'est bon, j'arrive sur un tournat, c'est bon, j'ai la dernière cam, j'ai le dernier boîtier, je suis dans le game. Les gens vont m'appeler parce que j'ai la dernière des raids. Ça, c'est des conneries. Les gens, ils vont pas t'appeler parce que t'as la dernière raid. Tu peux avoir ce que tu veux. Si les gens aiment ce que tu fais et kiffent ton travail, tu peux lui dire, j'arrive, j'ai ça comme caméra. Il va dire, ok, ok. Si tu me dis que ce que tu vas me faire, c'est lourd, et que tu me garantis, je connais ton taf, il n'y a pas de problème. Tous les tafs que j'ai faits du côté de Los Angeles, avec Recta, en 2015, j'ai commencé les clics bien avant, c'était en 2008-2009, mais en 2015, j'ai commencé aux Etats-Unis. Le gars, je lui ai ramené, à chaque voyage, j'avais un setup différent. Donc lui aussi, c'est aussi mon client, donc il me dit, mais t'es sûr ça ? T'inquiète, tout ce que je te ramène, j'ai pensé dans ma petite tête, je sais que si je te le ramène, je vais te faire quelque chose de lourd avec. Donc on a commencé avec de l'A7S, après, A7S... Ah non, pas A7S2, A7S2, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas emmené avec moi aux Etats-Unis, j'ai shooté en France, mais je n'ai pas shooté aux States avec. Après, j'ai fait A6300. Après, A6300, j'ai fait GH5, à quoi il est sorti en 2017. Petit Voigtlander, petit Laowa 7,5 mm, V-Log 4K60, c'était trop bien, c'était trop bien. J'ai des bons souvenirs, des très très bons souvenirs. Après, j'ai eu l'Ursa Mini, donc l'Ursa Mini, je ne l'ai pas emmené là-bas, je l'ai utilisé en France, j'ai revendu entre-temps. J'ai acheté Eva One, que j'ai pu ramener avec moi là-bas, et j'ai fait quelques clips avec. Et après l'Eva One, Red Raven, où là, j'ai fait tout le reste des clips que j'avais, plus après la Scarlett W. Ce n'est pas le matos qui va parler pour toi, ça va être ton travail. Et ça, c'est une règle d'or. Quand tu prends une Red, il faut avoir l'oseille qui va avec, parce que tu achètes le corps de caméra nu, il faut acheter le IO Expander derrière, donc pour avoir le SDI, le HDMI, le contrôle et tout le bordel, le timecode, plus aussi pour mettre la batterie, le Mini Mag. Quand tu achètes 1 Tera, ça valait 2800 euros, il fallait acheter la monture. Donc sur la Raven, c'était déjà une monture fixe, donc c'était cool. Mais quand je suis passé sur de la DSMC2, voilà, quand tu achètes une monture PL et une monture EF, ça fait un yébi, hein. Plus le moniteur. Le moniteur allait écouter 1700 balles, je crois, à l'époque, tu vois. Tu sais que là, tu vas à Khalas, quoi. Mais, par contre, lorsque je shoot avec cette caméra, je suis tranquille. Je suis tranquille. Et que tu sais que ton setup, il est fiable, eh ben, le contrat à 500 balles, je vais le prendre. Je vais le prendre. C'est vraiment des cas de figure particuliers. Mais lorsque je sais que, voilà, le mec, il a besoin de, je sais pas, il me dit, bah, écoute, toute la journée, tu vas me suivre, on va marcher dans la rue, tu vas me faire une interview, il faut me faire des suivis. Ben, bien sûr, je vais prendre un boîtier, je vais prendre un stabilisateur. Je pourrais très bien te prendre la Raid avec un Movie. Mais là, mon pote, ça sera pas le même prix, tu vois. Tu vois, il y a des choses qui font que, selon les besoins et les cas de figure, tu vas adapter ton setup et le prix ne sera pas le même. Voilà comment, moi, je fais pour choisir une caméra ou un boîtier. Sachant que j'ai les deux et que les deux ne font pas le même boulot. Alors oui, ça filme, mais selon les contrats, selon les contraintes, selon ce que je vais faire, je vais choisir entre ma caméra ou mon appareil photo. Et je vais pas avoir de caméra A, caméra B. Eh les gars, ici, c'est pas Hollywood. Ici, c'est pas Hollywood. C'est pas, t'as le choix. Caméra A, caméra B. Je suis tout seul à filmer. Caméra A, caméra B, je peux pas filmer comme ça. C'est pas possible, tu vois. Donc soit je shoot avec ma cam, soit je shoot avec mon boîtier. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais ne choisis pas parce que c'est hype, parce que c'est tendance, parce que si, parce que ça, ça, c'est des conneries. Prends-le parce que tu le sens bien. Tu sais que ce rendu d'image te correspond. Tu sais que si tu vas faire ça avec, ça va te convenir. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est très important. N'oublie pas de mettre un petit commentaire. Tu me dis, tu me dis, bah voilà, moi, je shoot avec la caméra ou je shoot avec l'appareil photo. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. On va dialoguer dans l'espace commentaire, mon petit filmmaker. N'oublie pas de lâcher ton meilleur like, ton meilleur pouce bleu. Abonne-toi et abonnez-vous, les mecs. Abonnez-vous, ça coûte rien. Et la petite cloche, petite cloche de, tu vois, petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine. Je vous fais la bise et salut. Abonnez-vous.